Est-ce que tu sais ce que c'est que le pin-call ? Ouais, ton téléphone il sonne, t'as pas le temps de décrocher, et tu rappelles hein ? Non non, tu rappelles pas, putain ! Allez, je t'explique, t'as rien compris, je t'explique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Voilà, bah écoutez, ça fait un petit moment que je vous ai pas donné mes nouvelles, je profite de faire une petite vidéo improvisée, je vais vous expliquer ce qui a motivé cette vidéo, parce que alors je vous explique, donc, j'étais en train de rédiger un article sur le pin-call, donc il n'y avait pas de vidéo prévue, alors le pin-call c'est quoi ? Donc c'est appel, bref, vous avez forcément vécu ça, au moins une fois, c'est-à-dire que votre téléphone il sonne, bien que vous vous jetiez dessus, vous n'avez pas le temps de décrocher, bah normal en fait il n'y a eu qu'une sonnerie, et puis vous avez un numéro, et puis bon malheureusement, certains d'entre vous rappellent ce numéro, qui s'avère souvent surtaxé, et donc bien sûr à la clé, une note de frais, j'allais dire, enfin une facture importante. Alors je voulais donc vous parler du pin-call aujourd'hui, parce que je vois que c'est en train de prendre des proportions épouvantables. Alors le pin-call, alors, ça fait très longtemps que ça existe, ça a commencé à démarrer sérieusement on va dire en 2015, et là, on s'est en train de prendre des proportions vraiment alarmantes. Alors pour vous donner une idée, moi il y a une époque, j'avais plusieurs appels par semaine sur mon téléphone portable, c'est-à-dire que le téléphone sonnait donc brièvement une fois, d'accord ? Donc j'avais un Windows Phone à l'époque, je bloquais les numéros au fur et à mesure. Il se trouve que depuis 15 jours, j'ai changé de téléphone, je suis passé à Android, et donc bien sûr, je repars à zéro, aucun numéro bloqué, et je suis à nouveau, vous connaissez le gros mot, par tous ces numéros. Donc tiens, je voulais faire une petite vidéo pour rappeler un petit peu les techniques et comment ça fonctionne. Alors, à l'origine, en 2015, majoritairement, quand vous aviez un pin-call, donc un appel bref, un appel, un seul coup, une seule sonnerie, vous aviez souvent sur votre écran un numéro surtaxé. Donc au début, on s'est tous fait un peu moins avoir, et puis très vite, on a commencé à repérer les numéros surtaxés, et on s'est dit, maintenant c'est bon, je sais repérer un numéro surtaxé, je ne me ferai plus avoir. Bon, alors vous vous doutez bien que les malfrats, ils ont dit, tiens, on va trouver une nouvelle technique. Alors la technique suivante, ça a été un petit peu plus tard, donc je ne sais pas dans quelle période dans le temps, mais plus tard, ils ont commencé à utiliser des numéros étrangers. Alors, vous voyez, des numéros qui commencent par 212, 216, 232, donc divers pays. Et donc, ce qui fait que quand vous recevez un coup de fil, avec un plus, donc 221, 222, et puis une série de numéros, enfin bref, un format de téléphone qui vraiment, qui ne vous alerte pas en termes de numéros, vous machinément, vous vous rappelez, c'est peut-être important, tout ça, et là donc vous appelez, vous appelez dans des pays étrangers, en Pakistan, en Russie, au Niger, enfin je ne sais pas, vous appelez dans des pays étrangers, et là, bien sûr, gare à la facture. Alors, je sais ce que vous vous dites, vous dites, moi, les numéros sont taxés, je ne suis pas un fou, je ne suis pas idiot, je ne rappelle pas, le numéro en 212, 221, le 163, et quelques, je ne suis pas un imbécile, je ne rappellerai pas ces numéros. Et bien, malheureusement, maintenant, ils ont trouvé une autre, une énième, j'allais dire, technique, c'est que désormais, vous avez un numéro qui commence par les préfixes standards, 01, 02, 03, 04, 05, et donc forcément, vous avez un numéro comme ça, vous savez qu'il est propre, même si vous êtes méfiant, vous voyez qu'il est propre, donc vous rappelez. Donc, bien évidemment, vous rappelez ce numéro, vous ne risquez rien, vu que c'est un numéro qui n'est pas surtaxé. Le problème, c'est qu'à l'autre bout du fil, soit vous tombez sur un répondeur qui vous conseille de rappeler un autre numéro surtaxé, donc là, c'est un arc, ça ne marche pas trop, parce que la plupart d'entre vous raccrochent, ou ça se... bon bref, ils ne vont pas plus loin, mais malheureusement, ils sont montés d'un cran, désormais, vous avez un humain qui décroche, et puis quelqu'un qui est très bien formé, si je puis dire, et qui va vous retourner la tête, et qui va vous expliquer qu'ils vont se présenter tel un service public connu, comme ils vont se présenter en tant que société de livraison de colis, on a un colis pour vous, urgent, on n'arrive pas à vous livrer, confirmez-nous quelques informations. Alors, j'ai même lu sur internet, vous avez un appel d'un ami à vous, d'un membre de la famille qui a besoin de vous, enfin, voilà, des trucs, mais énormes, et qui font que, ce qui se passe, c'est que vous allez rester en ligne, enfin, vous allez rester en ligne, on va vous demander de rappeler, donc, à ce moment-là, un numéro surtaxé pour avoir les fameuses informations, et boum, vous avez bien compris la spirale. Voilà, donc, vous voyez, c'est une vidéo qui n'est pas très longue. Ce qui a motivé ma vidéo, c'est que, c'est ça qui est amusant, c'est que j'étais en train de rédiger cet article quand mon papa a appelé, en me disant, bah tiens, alors lui, c'est pas un ping-call, pour le coup, il me dit, bah, écoute, j'ai eu un drôle numéro, j'ai eu un drôle d'appel, est-ce que tu sais ce que c'est, machin. Et donc, mon papa, il a reçu un appel, donc, il y a quelques heures, et il n'était pas à côté du téléphone, heureusement, il n'a pas décroché, et c'était un appel, un numéro qui commençait par 33, si je ne dis pas de bêtises, 33, 36, 46, bon, en tout cas, un numéro à six chiffres, un truc comme ça, voilà. Donc, il n'a pas décroché. Je me suis renseigné, et en fait, s'il avait décroché, il serait tombé sur un conseiller qui serait fait passer pour sa mutuelle, ou pour la caisse primaire d'assurance maladie, enfin, qui serait passé, là encore, par un organisme officiel, et qui lui aurait soutiré un maximum de demandes. Alors, je sais ce que vous vous dites, vous dites, mais nous, si ça nous arrivait, on n'est pas des imbéciles. Sachez qu'au bout du fil, vous avez des professionnels. Alors, je dis bien professionnels, je n'exagère pas. Vous avez des personnes qui sont surentraînées, qui ont eu des centaines de clients au bout du fil, qui, au début, ont pataugé, mais très vite ont affiné, affûté leurs argumentaires, et maintenant, je peux vous dire que, même si vous pensez ne pas jamais vous faire avoir, vous allez avoir quelqu'un au bout du fil de très sûr de lui, de très habile, qui va parler, même s'il n'est pas français, qui va parler de façon impeccable le français. Enfin, donc là, maintenant, c'est l'objet de cette vidéo, cette courte vidéo, c'est de vous dire, attention maintenant, la règle est très simple, on vous appelle. S'il n'y a pas de message, c'est le répondeur, un message cohérent, pas un message qui vous dit de rappeler un numéro sur d'accès. S'il n'y a pas un message cohérent, vous ne rappelez pas, et vous ne rappelez bien sûr pas un numéro bizarre. Voilà. Alors, je sais que ça paraît énorme, ce que je dis, sûrement, certains d'entre vous se disent, mais je ne comprends pas, pourquoi tu fais une vidéo ? Mais, pourquoi je fais une vidéo ? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se font avoir. Il faut savoir que, en moyenne, d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, j'en bafouille d'agacement, c'est des petites factures de 25 euros. Alors, le truc, il est classique, vous faites arnaquer les 25 euros sur une facture, qu'est-ce que vous faites ? Vous criez, vous vous agacez, vous vous énervez, et puis, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Vous ne portez pas plainte. Et qu'est-ce que vous ne faites pas ? Vous n'en parlez surtout pas à vos amis de peur de passer pour un imbécile. Ben oui, parce que vous vous dites à vos amis, j'ai rappelé un numéro sous-taxé ou j'ai rappelé un numéro bidon ou j'ai rappelé machin, je suis resté une demi-heure au bout du fil, je me suis laissé baratiner et c'est seulement après que j'ai raccroché. Ben non, on raconte, enfin, on ne raconte pas ce genre de choses. On ne dit rien du tout. Voilà. Et c'est ça la force de ces arnaques. 200 000 vues qui parlaient des arnaques au bon coin. Mais là, c'est pareil. Il faut parler de ces trucs-là parce qu'en fait, c'est un truc tout bête. Les mecs, ils peuvent appeler jusqu'à demain matin si plus personne ne rappelle, si ce n'est plus rentable. Eh ben, ils vont passer à autre chose. Oh, ils vont nous trouver autre chose. Mais en attendant, je vous le dis et je vous quitte, je vous le dis, faites gaffe, faites gaffe. Ce n'est pas compliqué. Vous ne rappelez pas. Je ne peux pas vous dire. Vous ne rappelez pas. Voilà. Allez. J'ai fini ma petite colère du jour. Allez, je vous dis sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, au mois de juin, vous aurez droit à d'autres vidéos, plus de vidéos et plus fournies. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada